En demandant directement aux patients des urgences s'ils croyaient être victimes de maltraitance, 5 % des personnes âgées ont révélé faire l'objet d'abus physiques ou psychologiques. C'est ce qui est ressort d'une étude menée par Éric Mercier, professeur à la Faculté de médecine et chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval. Les résultats montrent que le personnel des urgences pourrait jouer un rôle clé dans le dépistage de maltraitance envers les personnes âgées. Je pense pas qu'on a besoin de faire un dépistage systématique pour tout le monde, dans tous les cas. Mais c'est sûr que certaines présentations, certaines fois où les patients vont se présenter de manière répétée, après une chute, après un délai qui est un petit peu long, on le sait que les problématiques de santé mentale sont beaucoup associées à l'abus. Donc c'est d'avoir cette espèce d'indice de suspicion-là, d'y penser comme soignant, puis à ce moment-là d'oser poser la question pour ces clientèles-là. On apprenait la semaine dernière que le nombre de plaintes pour maltraitance envers les aînés avaient doublé en un an sur la Côte-Nord, passant de 30 à 60 cas, ce qui représente 10 % des plaintes totales reçues par le CISSS, ce qui ne surprend pas l'auteur de l'étude. C'est un phénomène qui était très, très caché, qui était occulté. Les soignants ont peur un peu d'en discuter, ça peut être malaisant, on sait pas trop quoi faire si jamais on a une réponse ou lors de laquelle la personne nous dit oui qu'elle est victime de maltraitance. Donc on se retrouve un petit peu devant cette nouvelle ouverture-là. Le gouvernement fait des campagnes de sensibilisation. On a des études comme la nôtre où on se permet de se dire bien, c'est un problème qui est important, c'est un problème qui est prévalent maintenant pour intervenir. Les urgentologues de la région pourraient profiter des résultats de cette étude pour détecter davantage de cas de maltraitance des aînés dans les urgences des hôpitaux. Il n'y a aucune raison pour laquelle on pourrait croire que ça ne s'appliquerait pas. Une urgence demeure une urgence, les personnes âgées demeurent des personnes âgées. Ça a été démontré que la prévalence, donc la proportion de patients qui sont victimes de maltraitance, sont relativement similaires en milieu urbain ou en milieu rural. Donc oui, ça pourrait très bien s'appliquer. L'étude de l'Université Laval a été réalisée en 2021. Seulement 0,03 % des cas de maltraitance au Québec sont détectés dans les urgences des hôpitaux, ce qui laisse une large place à l'amélioration, selon le chercheur Éric Mercier. André Normandeau, TVA Nouvelles. Bicomu. Bicomu.